Ce vendredi 16 décembre avait lieu le lancement de la nouvelle bouteille de vodka réalisée par le peintre Robert Kombas. Pour l'occasion, une soirée était organisée à l'Hôtel Marigny en Paris et à laquelle plusieurs personnalités étaient conviées. Katia Tchenko, Fabienne Thibault, Michel Soyer, Frigide Barjot, Yannick Melun, finaliste d'Objectif Top Chef saison 5, Claude Sérillon et sa compagne Catherine Sélac, le chanteur Yannick, Dominique Damien Réel, Jean-Barthélemy Bocassa, Billy Aubame, Tex, Pierre-Jean Chalençon, Brian Torres, de l'ancien Boys Band françaises Alliages, Sophie Darrell ou encore Sophie Favier étaient notamment de la première bouteille. Ils sont partis et ont été immortalisés par le photographe présent à l'événement, voire notre diaporama. Mais surtout, si Estimia Fry qui a fait une apparition remarquée. Il faut dire que, niveau look, la célèbre chorégraphe de 57 ans a mis le paquet en optant pour un ensemble tailleur très coloré, d'un beau vert pétant. Elle a par ailleurs fait le déplacement avec son mari de longue date, Michel Russiga, avec qui elle ne s'affiche que très rarement. Le discret couple n'avait en effet pas opéré de sortie publique en amoureux depuis 2017. A l'époque, ils assistaient ensemble à la remise des prix pour la femme dans le siècle. Même sur ses réseaux sociaux, Mia Fry n'est pas du genre à exposer leur amour. Qui est son mari Michel Russiga ? On sait pourtant que Mia Fry et Michel Russiga forment un duo des plus solides depuis de très nombreuses années. Ils se sont mariés en 1986 et ont accueilli un fils, Chaka, en 1990 qui est tout aussi discret que ses parents. Comme l'ancienne jurée de Popstar, son époux est un chorégraphe réputé. Mia Fry donne d'ailleurs depuis un moment des cours de danse avec lui au centre de danse du Marais où ils enseignent le street jazzy pop. Sous-titrage Société Radio-Canada